Coucou tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais tester le UK Black Girl Make-up. Alors le UK Black Girl Make-up, c'est quoi ? C'est une traîne qui est sur TikTok depuis un long moment, donc depuis quand même quelques mois, genre 10 mois et tout le monde. Il y a longtemps, oui, je suis un peu en retard, mais je me suis dit, j'allais la tester parce que jusqu'à maintenant, c'est une traîne qui était toujours présente et je me suis dit que j'allais quand même la tester. J'ai même acheté les produits que les meufs d'UK utilisent, vraiment je me suis mis à fond. En fait, les meufs d'UK, elles se maquillent différemment d'avant. Vous voyez le make-up de l'époque là, c'est terminé, c'est terminé, it's over. Et donc elles se maquillent vraiment, c'est un make-up chargé, j'allais dire léger, mais vraiment chargé, vraiment chargé. C'est vraiment accentué au niveau de la luminosité sur le visage en général. Donc voilà, c'est un crash test, je ne sais pas si ça va aller, je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai suivi, j'ai regardé plein de vidéos, ça fait, je ne sais pas longtemps que j'ai regardé des vidéos, donc je sais approximativement ce qu'elles font. Mais je vais vous mettre même des photos à la fin de avant, comment je me maquillais, et de après, comment je me suis maquillée aujourd'hui. Et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, et j'espère que ça vous plaira. Là, je vais commencer par mettre mon primer, mon primer ELF. J'ai acheté ce primer-là parce qu'on m'a dit que c'était un dupe du Milkway, le bleu, je vais montrer l'image de toute façon. Le bleu, on m'a dit que c'était un dupe. À la fin, j'ai vu que je me suis trompée, j'ai pris le bleu parce que je pensais que c'était le dupe de la même couleur en fait. Et pas du tout, le dupe c'était le vert, qui ne pouvait savoir personne. Donc j'étais un peu saoulée, mais je me suis dit, bon, dans tous les cas, c'est un primer. Sauf que celui-là, c'est hydratant par rapport aux autres. Après, moi, j'ai pensé que j'ai une peau qui est mixte à grasse, donc ça va, je n'ai pas utilisé une peau grasse. Mais quand même, je vais faire mes sourcils un peu comme d'habitude. Mon concealer, enfin le concealer ELF, mais j'ai pris deux peintes différentes. Et je pense que j'ai utilisé la toit plus foncée parce que je n'aime pas quand mes sourcils sont trop, trop claires. J'ai commandé tous mes produits sur Douglas et j'ai ton nom. En fait, Douglas, c'est une marque merlendophone. Je crois que c'est un magasin comme Jordi. Je ne sais pas si c'est pour ceux qui connaissent. Je crois que c'est un magasin comme Jordi parce que je suis un peu à me renseigner et tout. Et top, je ne connaissais pas du tout. C'est une peau qui m'a fait connaître et je ne connaissais pas du tout. Bon, j'ai commandé, il n'y a pas toutes ou toutes les marques, mais il y a beaucoup de marques. Donc, il y a même du Kylie et tout, mais il n'y a pas toutes les marques. Genre du Fenty, du Kouda, il n'y a pas. Moi, j'ai trouvé ce qui m'intéressait, donc je suis contente. Et c'est venu en deux jours, je vais faire mes sourcils. Je vais terminer mes sourcils. Alors, pour mon tas, j'ai utilisé mon Born This Way. Le Fenty, je l'ai acheté parce que j'ai vu que les meufs de UK, elles utilisent énormément ça. Après, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, tout le monde qui utilise ça, enfin voilà. Mais dans les vidéos, elles utilisaient toutes la même chose. Donc, j'ai dit, c'est mort, j'achète. Ça ne m'a coûté pas trop cher non plus, mais bon voilà, c'est vraiment un peu... C'est pas 10 euros le Fenty, quoi. Mon Fenty, il est parfaitement à la moitié, je suis contente. Et puis, il est courant de faux. J'ai pas trop mis. Enfin, j'ai mis, mais j'ai pas trop mis non plus. Mais on ne voit plus rien. Je suis contente. Mon Elf, le plus foncé. Et ensuite, je vais utiliser le plus clair. La matière, elle est hyper... Elle n'est pas liquide, mais elle est malléable, genre. J'ai l'impression qu'on va trop, trop en mettre. Je ne sais pas si j'en mets trop. Et je précise que j'ai vu plein de vidéos. Il est en train normal, mais vous savez, le concealer comme ça. Mais j'ai vu plein de vidéos où elles mettent, mais rien de concealer sur le front. Et moi, j'en mets tout le temps. Donc, ça me fait bizarre. Mais je ne vais pas en mettre. Ok. J'aime bien. Il est vraiment trop beau. Après, j'ai mis... J'ai trop envie de mettre sur mon front. Je ne vais pas mettre. Là, souvent, moi, je fais quoi ? Pour ne pas mettre de la matière, je dois trop en mettre sur le front. Après que j'ai passé sur mon visage, je ne fais pas juste sur le front comme ça. Mais là, je ne vais rien faire. J'ai trop envie, mais je ne vais pas le faire. Alors, ensuite, je vais venir utiliser mon Glowish by Udabuchi. C'est une poudre bronzeur. Alors là, je suis en train d'hésiter parce qu'elle met quand même beaucoup de bronzeur. Mais souvent, moi, j'ai vu qu'elle mettait de la poudre. Et j'ai acheté celui-ci, le Glowish teinte riche, tout ça, tout ça, tout ça. Je l'ai acheté parce que j'ai vu plein d'autres filles utiliser, en fait. Et j'en ai vu une quand elle a mis mon dieu. Sauf que moi, j'ai toujours utilisé... Avant, j'ai utilisé la poudre. Ça fait hyper longtemps que je n'utilise plus la poudre, en fait. J'utilise mon stick de chez Fenty. Et donc, je ne sais pas. Parce qu'on m'a toujours dit, oui, la poudre, c'est à la fin. Mais là, j'ai envie de bronzer maintenant. Je pense que je vais d'abord mettre le bronzer. Et après, je vais mettre le deuxième concealer. Oh ! Ça va, ok. Je ne savais pas. Bon, attendez. Attendez. Je vais essayer de mettre le critère parce que là, j'en ai trop, en fait. Ok. Wow. Ok. Mais ouais. Qui suis-je ? Mon dieu. Wow. Eh, ça ne me donne pas du tout comment on make-up de papi choudard. Je suis chouquée. En fait, c'est aussi le goût d'un budget. Il faut dire des termes. Il faut dire des termes. Quand on achète la qualité, la qualité, là, ça paye. Parce que je suis désolée. À un moment donné, je n'ai pas acheté ça 32 euros pour que ça ne me passe pas ça. Donc, je suis contente. Mais je suis surprise. Je ne m'attendais pas à tout faire ça. Après, le stick de Fenty, il est bien. Je ne dis pas le contraire. Mais là, ça va en avoir. Ça n'a rien à voir. Après, je n'ai jamais cité le Mocha Mani de chez Fenty. Donc, peut-être que je suis dans l'ignorage depuis des années. Mais, ouais. Ensuite, je vais venir avec mon concealer, le Deep Oil. Deep Oil. Oli foncée. Voilà. Je vais venir mettre que au coin. Mais vraiment, tout à l'heure, là, vous avez vu, j'ai mis un peu un triangle et tout. Voilà. De façon, de façon. Mais là, je vais vraiment venir mettre que au coin. Au coin des yeux. Enfin, sur les yeux, sur les yeux, comme ça. Sur les coins. C'est trop beau. J'hésite à mettre mon bronzeur maintenant ou pas ? Parce que moi, je mets le bronzeur au milieu. Je fais de l'inverse du contouring. Vous savez, déjà, il faut des trucs de fou. Moi, je ne fais pas faire. Je ne sais pas faire. J'ai lâché l'affaire. Ok. Hop là. Pas beaucoup. Sur le micro. Voilà. Voilà. Et c'est tout, normalement. Normalement, je ne sais pas se mettre que là. Là, j'ai envie de mettre autre part. Une fois, j'ai vu une fille. Elle avait mis au niveau de là. Je ne sais pas si vous comprenez. Comme ça, vous voyez. Elle avait mis au niveau de la bouche. Mais je ne sais pas. Je vais faire ça. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Entre là et là. Et bien sûr, je ne vais mettre que là. Parce que là, je comprends pourquoi il ne va mettre que là. Alors, je ne comprenais pas. Non, j'ai compris. Là, je vois bien que j'ai acheté des produits de qualité. Je veux dire, je ne vais pas te demander de se dire trop. Bref. Il ne faut pas construire de ce... Bref, bref, bref. Donc oui. Pour dire que... J'ai encore prévu de faire plein d'autres vidéos. Donc, n'oubliez pas de s'abonner. Et de dire ce que je veux en français. Et bien sûr. Et il n'y aura pas que de la beauté sur cette chaîne. Donc, voilà. Je crois que je vais mettre un peu de bronceur au niveau de mon nez. Et je vais venir mettre mon Rare Beauty, le Joy Blush. Voilà, c'est du blush. Et je vais le mettre dessus. Et je vais me mettre dans le temps. C'est mon problème. Je n'avais pas adosé le blush. Mais en fait, je pars du principe que le blush, ça part. Ça part dans la journée. Après, ce n'est pas de la poudre. C'est de la... C'est en crème et tout. Donc, ça va partir. Mais je pars toujours du principe que le blush, ça part. Donc, si je n'en ai pas assez, ça ne va pas se voir. Et c'est pas la préférance. Et de là, j'hésite. Et je vous le dis que j'hésite clairement. Parce que j'ai ma Fenty Beauty en teinte Rony. Et j'ai acheté la Banana Deep. Parce que... J'ai vu que tout le monde a acheté ça. Donc, j'ai acheté la Banana Deep. Sauf qu'il fallait que j'achète la Banana tout court. Et je me dis que ma Rony, j'ai regardé les teintes. J'ai comparé. Et elle est plus foncée. Et j'ai l'impression que ça doit être trop clair. Et normalement, je suis censée mettre les deux. Genre Banana Deep et Banana tout court. Et j'ai trouvé la Banana tout court en magasin. Mais j'hésitais à l'acheter. Et maintenant, je regrette. Parce que celle-là, j'ai commandé. Je voulais voir si elle suffisait toute seule, tu vois. Et là, je vois bien que, bah non. Mais bon, tant pis. J'ai vu que je ne bendais au niveau des zones de lumière. Donc, j'ai vu qu'elle ne bendait pas trop sur les côtés. Mais vraiment au niveau des zones de lumière. Mais pas trop non plus. C'est un peu clair. C'est un peu clair quand même. Ça va, mais je ne sais pas. J'ai mis mon blush avant de baking. Parce que c'est de la crème. Et mettre la crème après baking, très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Maintenant, je vais prendre un fixateur de chez ELF. Donc, c'est un fixateur à la noix de coco. Et donc là, maintenant, je vais mettre mes faux cils. Et je vais faire mes lèvres. Et on se retrouve juste après. Et juste pour mes faux cils, avant de mettre mes faux cils, je vais mettre du mascara. Et c'est de Too Faced Better Than... Ok. Mascara. Alors, en conclusion, personnellement, déjà, déjà, voilà. Je ne sais pas si je dois vous dire ou si vous voyez. Mais clairement, là, je suis... Je ne me suis jamais aussi bien maquillé. Non, je vous jure. Je ne m'en viens pas. C'est un test. Enfin, voilà. Je voulais voir ça donne quoi et tout. Et ben, c'est trop beau. Après, se maquiller comme ça tous les jours, à son ultime. Mais, c'est bien le plus clair là et pas sur le front. Même si je voulais vraiment en mettre sur le front, ben, elles ont raison pour en mettre quoi. Et donc, ben, ils n'ont pas menti. Ils n'ont pas menti. Ce n'était pas une fausse trend dite comme ça, là, pour le vent de dire. Parce que, ben, je trouve que ça change de fou. Là, je vais vous mettre une photo de comment je me maquille en temps normal. De comment je me maquille aujourd'hui. Et elles ont raison. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, pour des vidéos toutes les semaines. À mettre un commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé mon otage, si vous avez aimé, je ne sais pas, mes cheveux, si vous avez aimé, je ne sais pas, mes sourcils. N'hésitez pas à le dire. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ce ne sera pas sur du make-up, normalement. Ce sera sur autre chose. Et voilà. Donc, je fais du divertissement, du lifestyle et de la mode. Parce que j'ai déjà fait un haul pour ceux qui ne m'ont pas encore vu. Je vais m'en barre d'infos. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Love you. Goodbye. C'était Christy. Bisous. Sous-titrage ST' 501